M. Foufana, pour ce témoignage, d'ailleurs, comme le dit la Bible, l'humilité précède la gloire. Oui, je pense que ce que M. Foufana dit est parfait. Tout dépend de l'interprétation, tout dépend de l'importance qu'on donne à l'humiliation. Je lisais d'ailleurs un document qui parle justement du fait que notre bien-être n'est pas forcément dû aux autres ou notre mal-être. Mais ça dépend de notre manière de recevoir l'information qu'on nous donne. Parce que quand quelqu'un vous humilie de façon volontaire, dans le sens de vous, mais dans le négatif, c'est une manière de vous dire qu'on ne veut pas que vous évoluiez. Alors, ou bien vous vous associez dans le sens peut-être involontairement ou volontairement, et puis vous ne réussissez pas, et vous donnez raison à la personne qui va dire « je vous ai dit, il ne va jamais réussir ». Ou alors, comme M. Foufana vient de le dire, vous essayez. Personnellement, parfois c'est difficile. C'est souvent difficile à titre personnel. Mais il serait bien que nous ayons des amis. On a souvent des amis. On a souvent des opportunités de participer à des sorties. C'est d'ailleurs un des meilleurs moments de la vie. Vous savez, les sorties détentes, les sorties de balade avec des amis, en dehors du fait d'aller faire des choses qui ne sont pas bien, comme bois et lettres, s'enivrer jusqu'à ce que des gaffes s'en suivent. Mais on peut échanger. Et les amis, nous aident, ce sont des moyens efficaces pour nous aider à surmonter les humiliations. Parce que pendant que vous en parlez, vous pensez que vous êtes dans une chambre totalement fermée et qu'il n'y a pas de possibilité d'issue. Quelqu'un va vous dire « mon frère, j'ai vécu des humiliations plus graves que ça, mais voici comment je me suis comporté. Voici comment j'ai transformé cette humiliation pour remonter la pente. » Vous savez, une chute qui vient de la hauteur en bas, c'est quelque chose de très facile. C'est quelque chose de facile. Mais quand on est au bas de l'échelle, comme l'image le montrait bien, quand vous le remontez, c'est difficile. Parce que quand vous allez vouloir remonter pour ce qui concerne les humiliations, les gens vont essayer encore de vous humilier davantage. Parce qu'ils voient que vous êtes en train d'émerger un temps soit peu et que ce n'est pas de leur souhait ou de leur intérêt en fonction de leur mobile. Ils vont trouver d'autres moyens, d'autres occasions plus cruelles pour vous, j'allais dire, vous achever. Mais quand vous avez compris, parce que la vie c'est ça aussi, c'est de comprendre. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que la personne veut de moi ? Est-ce que je vais laisser la personne avec ses propos méchants, cruelles, dégradants, j'allais dire, me maintenir dans le sous-sol ? Ou alors, malgré ça, m'efforcer, me donner les moyens ? Malgré le fait qu'en vouloir ressortir du puits, je vais glisser, de dire, le plus important pour moi, c'est de ne pas mourir dans le puits, mais c'est de sortir à la surface de cette eau. Et le mental joue beaucoup. Je pense que, M. Fumana l'a dit, la religion peut nous aider, les guides religieux peuvent nous aider, nos frères en fonction de nos croyances peuvent nous aider. Mais l'aide principale, c'est à nous, c'est destiné. Donc, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Tout dépend de l'important. Vous savez, quelqu'un peut venir vous dire des propos méchants. Mais quand vous êtes arrivé à un certain niveau de compréhension, de maturité, vous dites ça, c'est rien que vous prenez pour mettre, comme si ça ne fait rien. La personne m'a honte. Quelquefois, j'ai vécu une scène où... Ça nous ramène au thème qu'on a traité il y a deux semaines d'humilité et d'orgueil. C'est ça. Absolument. On disait, quand on ne tient pas compte de ce genre de propos, des propos blessants, méchants, etc., qu'on essaie de prendre la hauteur sans mépriser l'autre, c'est l'attitude d'avoir. C'est la personne qui est elle-même en souffrance. Je voudrais insister là-dessus parce que souvent, on pense qu'il faut toujours répondre. Sans répondre, on peut arriver à la maturité et la personne qui nous a humiliés peut se retomber lui-même dans la situation de personne blessée. M. Koulibaly est en ligne. Il nous appelle de Korogo. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, M. Koulibaly. Oui, bonjour. On vous écoute. M. Koulibaly, vous savez, c'est une personne qui, moi, est un peu pour réunir un peu en arrière avec la fille qui a parlé de sa grande-soeur. Oui. Selon moi, en Afrique, nous avons nos propres messieurs. Donc, parler d'humiliation en milieu de mariage, en Afrique, selon moi, c'est un peu pésoratiste. Pourquoi? Parce qu'une femme qui n'a pas d'enfant chez nous, en Afrique, normalement, elle doit être, bon, on n'est pas dit, on peut marier une deuxième femme pour avoir des enfants. Donc, bon, chez les Européens, bon, ils peuvent aller adopter des enfants. Ça, c'est l'un de ça, eux. Mais chez nous, bon, c'est le contraire, peut-être, à nos lois. Donc, parler aussi un peu d'humiliation. Selon moi, c'est un peu mal. Je ne vois pas d'humiliation ici. Seulement, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Bon, on se dit, bon, comme ça, tu n'es pas tenu. Soit tu vas, on fait rentrer une autre. Et chez nous, précisément, en Afrique, c'est comme ça. – Monsieur Clive, il est parti, je suis tout à fait opposé à ce qu'il dit. C'est pas du tout… C'est son point de vue que je respecte, mais avec lequel je ne suis pas d'accord. – Je voudrais même dire que… – Forcément, la sœur l'a dit et c'est des cas qui se présentent un peu partout en Côte d'Ivoire. C'est pas… Je l'ai dit, c'est culturel. C'est ivoirien, voire africain. C'est pas spécifique à une région ou à une religion ou autre chose. Mais c'est toujours humiliant pour la femme. Elle a le droit de se sentir humiliée. Que l'homme le comprenne ou pas, c'est tout à fait normal pour une femme déjà de se voir incapable de donner un enfant à son mari. Parce qu'on estime que l'enfant, c'est le couronnement de notre amour, etc. C'est comme ça qu'on le conçoit. Et donc, une femme qui se retrouve déjà incapable de satisfaire son mari sur ce besoin-là, c'est déjà vexant, c'est blessant pour elle. Et quand on vient lui imposer… Enfin, bref. – Bon, je comprends. – On va continuer le débat. – Non, je ne suis pas en colère, mais c'est juste mon point de vue. – À ce niveau, ce qu'il dit, je ne partage pas également. Parce que même la religion musulmane qui autorise la polygamie, selon ce que je sais, ça se fait dans certaines mesures. Il serait bien, je pense que, si c'est faux qu'on nous appelle pour rectifier, mais moi j'ai appris que quand on devait parler de notre femme, c'est avec l'autorisation et l'accord de la seconde. Il faut toujours l'informer. Donc, il peut arriver que la femme peut demander, je crois que ça a existé dans la Bible, la femme d'Abraham qui lui dit, écoute, je ne fais pas d'enfant, qu'on va prendre ça à gare. Ça crée le problème que ça crée, mais c'est elle qui l'a demandé. – Non, mais je veux dire, à ce raisonnement-là, finalement, si on a un mari qui est incapable d'avoir des enfants, on peut en prendre une deuxième. – Non, on n'est pas vraiment d'accord. C'est une humiliation pour une femme. Et je crois que vous avez très bien répondu à la question. – Alors, on continue donc. La maturité, on est donc au passage de l'humiliation à la maturité. – La maturité, oui, c'est ça. – Est-ce que finalement, c'est parce qu'on est mature qu'on ne va plus être humilié ? Ou est-ce que les mêmes choses qu'on nous faisait il y a dix ans, on nous referait les mêmes choses ? Ça nous atteindrait moins. – Ça ne nous atteindrait peut-être pas, en fonction de la signification qu'on aura donnée à un moment donné. Comme je le dis, tout dépend de l'interprétation de ce que nous faisons d'une situation d'humiliation. Il est évident qu'on ne va pas oublier, mais si nous avons fait beaucoup d'exercices avec l'aide d'amis, avec l'aide de Dieu par-dessus tout, et que nous arrivions à surmonter ces situations de blessures et de frustrations, il est évident qu'arrivé à un certain âge, même si la même situation se présente, nous avons suffisamment plus de force ou plus de capacité de tenir le coup. Et parfois, vous allez voir, parfois dans un milieu. Et puis, il y a un responsable qui vous injurie, qui vous tire le groupe vers le bas. Mais vous allez voir que dans ce groupe, il y a peut-être une personne, deux personnes, qui, à la limite, tiennent le coup. Mais vous allez leur demander, ils ont dit, mon cher, ça là, soit par éducation de mon père ou par expérience, parce que j'ai travaillé dans d'autres boîtes. C'est des choses que j'ai vues, ça fait partie de la vie. Moi, je prends ça comme ça. J'avance, il n'en souffle pas. C'est la même chose que quelqu'un qui travaille pour la première fois dans une boîte. Il n'a pas l'expérience. Celui qui a travaillé dans plusieurs boîtes, qui a connu l'humiliation, ce n'est pas saisi ou vécu de la même manière. Très bien. Monsieur Dadier est en ligne. Il nous appelle de Port-Boué. Allo ? Oui, allo. Bonjour. Bonjour, monsieur Dadier. Bonjour, la voie-tue. Bonjour, au docteur. Bonjour, monsieur. Monsieur Dadier, n'hésitez pas à rappeler. Je sens que votre intervention s'annonçait très, très intéressante. Déjà, la fougue et la pêche dans sa voix. Ça nous a mis de bonne humeur sur le plateau. Donc, je voudrais le dire. C'est pour ça que, pour quitter l'humiliation, la situation d'humiliation, au stade de maturité, c'est un processus. Ça ne se déclare pas. Je lisais dans un document ce matin, on dit qu'on n'est pas mature. On devient mature. Au fur et à mesure que nous évoluons dans la vie, que nous sommes soumis à des situations, que nous sommes sous pression dans certaines situations, petit à petit, avec l'aide d'autrui, on arrive à construire notre maturité. Donc, il faut comprendre que, même à 100 ans, on peut continuer à avoir des humiliations. À 10 ans, on peut être humilié. Mais celui qui est humilié à 10 ans, ce n'est pas évident qu'il vit de la même manière que celui qui a 60 ans ou 50 ans. Alors, il y a à côté des conséquences, parmi les conséquences, il y a également une perte de confiance en soi. Absolument. Survenir, quand on passe le temps à vous répéter que vous n'êtes rien, que vous ne savez rien faire, que vous ne savez rien dire, etc., que vous êtes à la limite inutile, on a peut-être tendance à le croire. Ce n'est même pas tendance. C'est-à-dire qu'à force de nous donner ce message, notre tête et notre âme vont capter ça. Et donc, même quand on a des capacités, on connaît des gens qu'on a pris en charge, ou qu'on a eu l'occasion de discuter, vous savez pertinemment que la personne a des capacités. Vous savez qu'il suffit simplement de l'aider. Mais quand pendant longtemps, on lui a dit par des propos méchants, pour lui dire « tu n'es rien », la personne est finalement arrivée à une situation de perte totale de confiance et d'estime de soi. Et vous trouvez-vous qu'il pense qu'il a des capacités, comme étant même à la limite, des hypocrites et des moqueurs ? Très bien. Monsieur Koua est en ligne. Monsieur Koua ? Oui. Bonjour, monsieur Koua. Vous nous appelez de Koumassi. Oui, c'est ça, madame. Bonne fête du travail à vous. On vous écoute. Ok. Moi, j'ai fait longtemps que je m'appelle et je n'arrive pas à vous la voir. Toutes nos confuses. Ok. D'accord. Mon problème actuellement, ça se trouve au niveau du service, où pendant une vingtaine d'années, on m'a promis un poste de directeur. Et puis, au dernier moment, il y a eu des politiques humaines, les hommes, les suicides, tout à fait. C'est toujours ménagé dans un service. On ne m'a pas donné ces postes. Et, bon, moi, j'ai été un peu l'arrivée de tous les gens qui ont pris en moi. Et puis, en fait, je ne vois rien d'autre en moi, quoi. Donc, vous vous sentez humilié ? Comment ? Vous vous sentez humilié ? Oui, c'est ça. Parce que même le monsieur, le directeur technique actuel avec qui j'ai travaillé, qui m'a promis des postes, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Bon, en fait, des gens sont venus me conseiller d'avoir le courage de continuer à travailler. Sinon, moi-même, je ne l'ai pas fait abandonner. Franchement, je ne l'ai pas fait pas. Avec l'émission, si à la fin même, on peut avouer le contexte du professeur, du docteur, ça m'arrangerait parce que c'est une longue histoire. Franchement, je ne vais pas servir pour continuer la suite. Très bien. Merci, monsieur Koua. Alors, comme vous avez tendance à le dire ici, tant qu'on ne maîtrise pas tous les contours d'une histoire, c'est difficile de se prononcer et de donner un avis. Donc, comme il sollicite votre expertise pour des consultations privées, on va vous donner donc le numéro et puis ce sera sans vous mettre en contact. Alors, docteur. Je voudrais dire, même en répondissant sur ce que, monsieur Koua, si c'est ça. Monsieur Koua. Monsieur Koua vient de dire, ce sont des situations qu'on vit au quotidien dans nos entreprises, dans nos sociétés, pas seulement en Côte d'Ivoire, partout. Mais là encore, on peut utiliser ça d'une autre manière pour y arriver. Je veux parler des humiliations qu'on cherche. Je ne dis pas que c'est le cas de monsieur Koua. Je ne connais absolument pas son histoire. Mais on va projeter ça dans un autre cadre. Alors, toujours dans le cadre de l'entreprise, quelqu'un à qui on promet un poste et qui ne le garde pas pour lui-même et qui s'en vante en disant, demain, ce serait moi le nouveau directeur, je serai le nouveau directeur, toi, peut-être que je vais te renvoyer, toi, ceci, toi, cela, qui s'en vante autour. Alors, forcément, quand ce poste-là lui échappe, il devient la risée de tout le monde. Absolument. Je ne dis pas que c'est le cas de monsieur Koua. Moi, je ne pense pas que ce soit son cas. Ce n'est pas du tout son cas. Effectivement. Mais, effectivement, quand on a tendance à s'en vanter avant que ce ne soit officiellement fait, déjà, vos intentions ne sont pas très bonnes à la base. Donc, il y a des gens qui vont œuvrer pour ne pas que vous ayez ce poste-là. Mais c'est pas, il sait que ce que ça va. Évidemment, Dieu également, qui ne veut pas voir certains de ses enfants souffrir, va œuvrer pour que cette promotion-là, peut-être, vous échappe pour vous ramener à la raison et puis vous écouter des choses. Donc, forcément, dans une configuration pareille, on se retrouve un peu la risée des autres. Oui, je pense même de toutes les façons, une promesse, c'est vrai, on dit que c'est une dette, mais il faut savoir prendre une promesse avec aussi sagesse. Je discutais, ça aussi, ça fait partie des signes de la maturité. Moi, il y a eu des moments où certaines personnes m'ont fait des promesses. Je dis, laissons à Dieu. Parce que les promesses, c'est facile de les faire. C'est comme quand on quitte le haut de mon image, toujours en bleu, pour tomber. C'est la chose la plus facile de promettre quelque chose à quelqu'un. Surtout que chez nous, les humains de maintenant, Tény, quand on donne notre parole, on s'amuse avec. Comme on dit, c'est non qui envoie pas la parole. On dit, c'est non qui envoie pas la parole. Donc, forcément, quand on veut se débarrasser de quelqu'un, j'ai compris. Et puis, c'est fini. Mais pour moi, ça fait partie des signes de maturité. C'est-à-dire, quand on vous promet, vous devez garder votre raison. Vous devez garder votre sérénité. Et puis, attendre l'accomplissement d'abord. Mais évidemment, si vous avez le cœur déjà gonflé pour aller faire du mal aux autres, si les gens en prennent, chacun va prier son Dieu de son côté. Et puis bon, on verra la suite. M. Baraghi est en ligne. Il nous appelle du Gabon. Il est parti. Je pense qu'il a... Il n'hésitera pas à nous rappeler. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Vous allez voir que vous êtes dans un milieu, vous êtes deux ou trois personnes. Même dans une petite famille. Et puis, les parents font des promesses. L'année prochaine, si vous avez les amis, marche. Ils pensent en leur disant, l'enfant ne va pas réclamer après. Si vous avez les amis, je vous envoie en France, par exemple. Les amis marchent. Et puis bon, ils ne tiennent pas promesses. Ou bien, ils prennent un seul alors qu'ils l'ont promis aux trois. Ceux qui ne sont pas partis, peuvent être blessés. Mais s'ils essaient de dire, de toutes les façons, le succès après tout, c'est pour moi. Vous voyez, on peut changer ça en positif. Pour dire, s'ils ne m'ont pas envoyé, moi-même, je peux me donner un moyen par en travaillant, en me battant. De sorte que demain, quand je vais partir, quelqu'un n'a pas venu me dire, je t'envoie en France. Parce que je suis parti par mon travail. Souvent, je le dis, de mon propre cas, pour faire rire, j'ai dit, je suis venu à Abidjan après mon bac. Donc, elle dit, mes aînés, je leur dis, moi, ma présente d'Abidjan, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire mal à ce que moi. C'est mon papier qui m'envoie à Abidjan. C'est quand j'ai eu le bac en 88-89, qu'on m'a orienté à l'université de Côte d'Ivoire, Abidjan, que je suis venu. Ce n'est pas quelqu'un qui a aimé chercher pour dire, bon, viens passer des vacances, viens rester à Abidjan. Donc, je suis allé, je me suis donné les moyens de venir. Parce que je voulais vraiment qu'on est aussi à Abidjan. On parlait de cocody, bon, on voyait ça comme chose, etc. Donc, c'est possible que, quand on veut nous mettre par le bas des charges, je le dis pour rire, mais quand les gens nous humilient intentionnellement pour nous empêcher d'évoluer, nous devons nous donner les moyens. D'ailleurs, il y a... On doit prendre, finalement, l'humiliation comme un défi à relever. C'est un défi à relever. Comme le disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, donc il draguait une jeune fille pendant qu'il était étudiant, qui sortait avec un monsieur qui était déjà bien aisé, qui avait sa voiture, etc. Elle a dit, qu'est-ce que je vais faire avec toi, un étudiant, un simple étudiant, tu n'as rien, etc. Oh, parce qu'un étudiant, vous devenez quelqu'un. Justement, il a pris ce défi-là très, très à cœur. C'était une histoire personnelle. Il a travaillé, il me disait qu'il a travaillé, finalement, il lui dit merci parce qu'il a travaillé pour elle, pour être quelqu'un de demain, parce qu'il était fou amoureux de cette demoiselle, pour pouvoir lui prouver qu'il serait bon. Après, finalement, quand il a commencé à travailler, il est passé à autre chose. Mais cette humiliation-là particulière lui a servi de moteur pour être meilleur tous les jours. Je partage cela. Je crois que moi-même, j'ai une expression souvent, les humiliations sont sources de motivation. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut faire quelque chose, il y a des obstacles, je dis que c'est qu'il y a un enjeu. Donc, je dois me battre pour y arriver. C'est même plus glorieux. Quand vous êtes dans des situations où on pense que vous n'allez jamais émerger ou on vous en perd d'émerger, et que vous dites ce défi-là, je vais le relever, je vous assure que quand vous le relevez, vous êtes à l'aise. C'est pour ça que j'ai dit, celui qui t'humilie, qui t'empêche par des propos ou des comportements en te blessant, donc d'évoluer, t'empêche d'évoluer, il est évident que quand vous donnez ce moral de faire avec l'aide d'autrui, quand vous réussissez, c'est la personne qui a honte. Parce que devant vous, la personne a parfois oublié de dire, d'oublier ses propos méchants, à la limite, de prier contre vous. Et donc vous devenez, comme le monsieur l'a dit, c'est une source de motivation qui vous envoie à la gloire. Mais pas dans le sens d'être orgueilleux pour l'appeler à l'autre, tu as voulu ça, je vais te rendre. Si vous le faites, ça va poser problème. Mais avec humilité vous dire, à cause de ce qu'il m'a dit, que je ne peux pas le faire, je vais dire que moi aussi, Dieu m'a donné les capacités de pouvoir y arriver. J'ai souvent des entretiens des élèves, c'est ce que je leur dis. Vous avez des amis de classe qui ont 15, 16 de moyenne dans certaines matières. Et pour vous commencer à chanter, moi je ne suis pas fou en anglais, moi je ne suis pas fou en français, mais tu ne finiras pas être nul en français, tu ne finiras pas être nul en anglais. Et il est évident de dire que, si l'autre a réussi, soit tu m'approches de lui avec humilité pour me dire comment il bosse les mathématiques ou les cours d'anglais, en ce moment, je vais évoluer. Et de dire que c'est un élève qui a une tête comme moi, c'est un élève qui a deux yeux comme moi. Qui n'est pas forcément plus intelligent que moi. Qui n'est pas forcément plus intelligent que moi. Si je me mets au travail, il y a des enfants qu'on a récupérés comme ça, qui étaient dévalorisés parce qu'à une année, ils ont mal travaillé, dont les parents dans la colère les ont pratiquement rejetés. Mais on les a mis en selle en disant, le fait d'échouer un examen, le fait de replant une classe n'est pas synonyme de quelqu'un qui n'est pas intelligent. Bien au contraire, j'ai connu des gens qui s'est en redoublant, ça a fouetté l'orgueil. Ça a été source de motivation supplémentaire. Et après avoir repris une classe, tout est allé comme s'ils n'avaient jamais repris. Le plus important de toutes les façons de l'image, c'est qu'à la fin de notre vie, nous ayons vécu des moments heureux. Donc si le début, ça a été difficile et que je me bats avec le soutien des uns et des autres et qu'il y arrive, il est évident que c'est la fin qui compte et c'est important de comprendre les choses de cette façon. Alors finalement, de l'humiliation à la maturité, on ne passe pas d'une étape à l'autre en une journée, en un mois ou en une année. C'est toute la vie. J'ai l'impression que c'est très personnel. C'est la capacité de chacun à surmonter ces épreuves-là. Il y a notre capacité personnelle, il y a notre fonctionnement personnel, mais il y a notre environnement. Il y a un document qui parlait de 12 facteurs pour être en bonne santé. Je crois que ça a été dit au Canada. On parle de réseau de soutien. Il est évident que quand vous êtes constamment plongé dans l'humiliation et que vous n'avez aucun soutien, aucun soutien, je ne parle pas de soutien financier, mais aucun soutien psychologique, aucun soutien moral, ça va être difficile personnellement, surtout quand l'humiliation nous envoie dans la plus grande profondeur. Vous savez, quand on tombe dans un puits et que le puits est profond, ce n'est pas la même manœuvre pour sortir que quand c'est un puits où le pied déjà touche la terre. C'est exactement la même chose. Donc, quand la blessure est trop profonde, quand l'humiliation est trop profonde et qu'on n'a personne pour nous aider, c'est vrai, on peut arriver à la maturité, mais ça se fait à beaucoup plus de difficultés. Mais quand on est blessé ou on est humilié de façon grossière, de façon, j'allais dire, et qu'on a du soutien, quand on a des professionnels, des psys, pour nous soutenir, quand on a des groupes de paroles, pour nous aider, quand on lit des livres, pour nous aider, il est évident qu'on a plus de possibilités d'y arriver. Mais il y a des facteurs, comme on a dit, individuels, c'est notre personnalité, c'est notre fonctionnement, c'est notre éducation, c'est notre milieu de fréquentation, c'est notre compréhension des choses. Parce qu'il y a des gens, je lisais hier d'ailleurs que la maturité n'est même pas liée à l'âge. Ce n'est pas parce qu'on est 50 ans qu'on est forcément maturé. Comme je dis, il y a des personnes qui sont vieilles mais qui ne sont pas sages. quand on atteint cette maturité-là, on est plus enclin à éviter de frustrer, d'humilier les autres. Absolument. Sachant de là où on vient. Oui, vous allez remarquer que dans un milieu, il peut y avoir plusieurs types de grands types. Et puis parmi ces grands types, parce que chez nous, ici, il y a des grands types, on a tellement une idée de choses, on pense que c'est la rose, c'est des choses que nous, on touche tous grands types. Donc, parmi ces personnes qui ont un certain niveau social, vous allez voir que parmi les deux, il y a un qui va être arrogant, une des personnes qui va être arrogante, grossière, orgueilleuse, et puis il y a l'autre qui observe parfois et sourit, sans dire grand mot. Mais quand vous allez fréquenter cette dernière personne pour lui demander l'histoire de votre vie, de sa vie par exemple, vous allez vous rendre compte que sa biographie-là, c'est-à-dire l'histoire de sa vie, n'est pas aussi rose, que ce n'est pas aller sur la ligne verte, horizontale, sans obstacle, mais ce sont des gens qui ont connu énormément d'obstacles. C'est comme quand je parle à des élèves, je leur dis, moi j'ai déjà redoublé. Donc je suis à l'aide de vous dire, le redoublement n'est pas une catastrophe. Je ne vous encourage pas au redoublement, mais le fait de reprendre une classe n'est pas une catastrophe. La plupart des gens que nous voyons aujourd'hui de la société, on dit qu'ils ont réussi, qu'ils sont à des nouveaux choses, aller leur demander, ils n'ont pas été tous des gens brillants, de façon linéaire, et ce n'est pas possible. Il y en a jamais qui ont eu un moment donné pour des raisons de maladie ou des raisons de... C'est frustrant quand on sait qu'on est folle et qu'on n'a pas les moyens pour poursuivre. Ou qu'on est malade. Moi je connais mes amis qui étaient extrêmement brillants au collège, malheureusement après la troisième, il est tombé gravement malade, il n'y avait pas les moyens de le soigner, il n'a pas pu poursuivre sa scolarité. C'est une source d'humiliation. Donc je pense que c'est possible d'y arriver, mais ce n'est pas un coup de bagage magique. Très bien, cela va nous servir d'ailleurs de conclusion. On va plore le sujet, j'espère qu'il vous a été utile. De l'humiliation à la maturité, pardon, c'était le thème entamé jeudi dernier, signé aujourd'hui. Merci docteur, malheureusement, demain encore vous serez empêché. Mais la semaine prochaine, on parlera peut-être de jalousie si c'est validé. D'accord, on parlera de ça en commission. Alors donc demain, malheureusement, vous ne serez pas en notre compagnie. Oui, mais elles sont des contraintes. Je pense que d'ici à ce qu'on vous aura... Demain, M. Aziz sera là, il est juriste de formation et nous parlera, avec lui on parlera de harcèlement sur le lieu de travail. Parce que quand on parlait d'humiliation au bureau, il y a une dame qui nous avait appelé de Boaké qui fait part de son cas et vous avez été nombreux à réagir même après l'émission à parler d'humiliation et de problèmes en milieu professionnel. Et ça tombe bien aujourd'hui, c'est la fête du travail. Donc demain, on en parlera encore. Donc si vous avez des cas pratiques à nous soumettre, n'hésitez pas. Comment réussir à s'en sortir quand ce n'est pas toujours rose au travail, est-ce qu'on a des recours juridiques, etc., etc. M. Aziz sera là et puis très heureux de répondre à ces questions. Cela dit, alors l'invité de la DCM, M. Koulibaly, Amadou Moussa, qui était sur ce plateau il y a quelques instants à l'entame de l'émission, a oublié, a omis donc de dire que les dossiers à fournir pour le recrutement à son cabinet, donc il faudra un CV, donc un curriculum vitae, une lettre de motivation, deux photos d'identité, une photocopie de la carte d'identité et le tout à déposer à la radio Ngoa à Koumassy auprès de M. Gustave. Le numéro, c'est 07 49 21 43, donc CV, lettre de motivation, photos d'identité et photocopie de la pièce d'identité. Email, kamadou, c-a-m-a-d-o-u-6444 arroba gmail.com Encore une fois, excellente fête du travail à tous. On se retrouvera donc, pardon, docteur, votre numéro avant de finir ? 07 69 55 89. 07 69 55 89. Très bien, rendez-vous est pris pour demain, 13h15. Très bonne fête du travail sur les antennes RTI2. Nos programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada et s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021